Salut salut, c'est Richard Alias HeroQuest France. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le très vieux Donjons et Dragons édité par Parker, c'est-à-dire une sous-filiale d'Asbro. Alors le jeu sort en 2003, on n'a plus rien en fait depuis HeroQuest chez Asbro. Warhammer Quest en 1995 est je pense le dernier jeu de donjon, après il y a quand même un trou de pas mal d'années, avant d'obtenir vraiment un jeu de plateau. Alors est-ce que c'est, on va dire, parce que Asbro était dans l'impossibilité de ressortir HeroQuest dans son état ? Puisqu'en 1999, tous les droits de Game Workshop sont cédés à Asbro, mais on se retrouve en fait avec des droits d'auteur sur les illustrations, les figurines, etc. Dans tous les cas, cette boîte sort avec la collaboration bien entendu de Wizard of the Coast, qui maintient la marque pour Asbro, et on a quand même une surprise, il y a du bon et du mauvais. Alors, le mauvais, je vais vous le montrer tout de suite, avant d'ouvrir la boîte, ce sont les figurines. Alors il y a beaucoup, beaucoup de figurines dans le jeu, il y en a même, je dirais, un sacré paquet. Les héros sont en mauve, donc on a un archétype classique de groupe, à savoir toujours un mage, un guerrier, un roublard voleur, et puis un prêtre. Malheureusement, comme vous le voyez, les figurines sont en plastique dur. Alors elles ne sont pas si moches, une fois peintes, elles sont quand même pas mal. Mais bon, voilà, c'est un peu décevant dans le sens où Wizard of the Coast aurait pu fournir des figurines pré-peintes ou pas peintes du tout. Dans tous les cas, ça a quand même un avantage, c'est qu'on peut jouer avec des enfants, en ludothèque, en club, les figurines ne se cassent pas facilement, on va dire. Voilà. Donc il y a 4 héros. Et puis ensuite, on a les morts-vivants qui sont en blanc. Donc on a des spectres qui sont quand même assez sympathiques. On a des guéris-squelettes. On a une liche avec des morts-vivants qui sont, on va dire, les adversaires concernant tout ce qui est surnaturel, qui sont animés par la magie. Un petit peu comme HeroQuest. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ce qui fait que la boîte, quand même, on va dire, a une certaine valeur. Dans le sens où on n'avait rien depuis un petit moment. Et là, enfin, on a des figurines. Après, vous voyez, on a ce type de figurines aussi. Certes, ce n'est pas très très beau, mais bon, c'est quand même assez bien d'avoir une bestiaire assez riche. On a des gobelins, par exemple, ici. Donc il y en a 6 dans la boîte de base. Donc les gobelins avec leur bouclier. Toutes les figurines sont identiques. Voilà, c'est assez basique. Après, on a deux espèces d'énormes verts. Donc voilà, des ennemis un peu plus redoutables. On a donc d'autres créatures. Donc c'est quand même assez bien, on va dire, de la part de Wizard of the Coast et donc de Parker, aussi Asbro derrière, de sortir un jeu qui ressemble un peu à HeroQuest, mais qui est toujours dans l'univers de Donjons & Dragons. et de fournir un bestiaire de figurines assez conséquent. Vous voyez, il y a pas mal de figurines. Alors la bonne idée que j'ai eue, moi, quand j'ai acheté ce jeu, c'est de vite m'emparer d'une boîte de Donjons & Dragons qui était sortie en 2003-2004 en France, qui s'appelle Jeu d'Initiation. Pourquoi ? Parce que, certes, ça repartait sur la complexité du jeu de rôle de Donjons & Dragons, malheureusement, avec des figurines pré-peintes. Et on y retrouve en fait les héros, enfin au moins une partie des héros en pré-peint, en figurines Donjons & Dragons dans Wizard of the Coast, qui sont en fait des héros qui se retrouvent dans la boîte de Parker. Ce qui fait que je me suis mis à chercher sur Internet les figurines pour avoir des équivalents et donc jouer avec des figurines un peu plus jolies. Alors, donc le jeu, il se présente avec des plateaux qui sont magnifiques. Il n'y a rien à redire. Ils sont recto verso. Il y en a un paquet, donc intérieur, extérieur. Voilà, c'est vraiment des plateaux modulables. On peut mettre un seul plateau, on peut mettre plusieurs plateaux à côté. Voilà. Par contre, il n'y a pas de logiciel de carte. Alors, j'en ai fait un que vous pouvez trouver sur le site. Et on peut placer donc sur ce plateau des éléments en 3D, vous avez bien entendu. Plus que c'est le grand retour des petits mobiliers en carton. Donc, on a des piliers qui s'enclenchent. Je vais vous montrer ça. Ainsi que des... Qu'est-ce qu'on a ? Il y en a des piliers, des arbres. Des arbres pour l'extérieur. Alors, les fiches de personnages, les voilà. Donc, 4 personnages de base. Qui sont Josan, donc, le clair humain. Redgar, le guerrier humain. Lida, donc, la roublarde d'Apheline. Et Mialet. Alors, comme tous les jeux de donjons, bien entendu, on a une illustration. On a le petit résumé avec les capacités particulières. Le petit symbole de pied ici, c'est le nombre de cases que peut parcourir la figurine lors de son tour. Le nombre de dés qu'elle a, enfin, sa valeur de défense, pardon, pour pouvoir éviter les attaques. Je vais vous expliquer ça. Et le nombre d'objets qu'elle peut transporter sur elle-même. Alors, le niveau 1, avant de mourir, c'est jusqu'à 8 points. Donc, il suffit de mettre un petit jeton comme ceci pour noter le nombre de points de vie qu'on a qui monte et qui descend. Au niveau 2, donc, il y a des petits ronds qui sont de couleur différente. Et le niveau 3, c'est la même chose, deux couleurs différentes. Les attaques spéciales. Et sur le côté, on peut placer les cartes d'équipement. Chacun a son petit bénéfice, son avantage, on va dire. Donc, par exemple, le guerrier, lui, rajoute toujours 1 dans ses attaques Caracor sur les dés. Donc, ce qui fait qu'il est sûr au moins déjà de faire 1. Les autres personnages qui utilisent la magie. Donc, on en a deux. On a Josan et Miali. Donc, eux ont, par exemple, la même chose. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais en pointe de magie. D'un côté, voilà. Le sac à dos se trouve de ce côté. Donc, vous pouvez placer vos objets dans le sac à dos. Et celles qui sont équipées à gauche de la fiche de figurine. Donc, la magie, on déduit simplement les points. Tant qu'on a de la magie, on peut lancer les sortilèges. Voilà. Alors, on peut récupérer des points, etc. Lida, elle peut récupérer des points de vie en désamorçant des pièges. Avec des petits jetons de pièges qu'elle va pouvoir poser sur sa fiche de personnages. C'est vraiment bien foutu. Semblant de rien. Même si ça paraît enfantin à cause de ses figurines. Le jeu est vraiment très stratégique. On s'aperçoit dès la troisième partie que la moindre erreur dans le groupe va entraîner la mort. Du groupe entier. Voir l'échec total de la quête en cours. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Dans cette boîte, on retrouve deux livrets. Le guide du maître du donjon. Donc, avec les plans, exactement comme HeroQuest. Où est-ce qu'on place les monstres, etc. L'avantage, c'est qu'ici, on a le nombre de monstres. Et on place où on veut, en tant que maître de jeu, les créatures. A chaque ouverture de porte que les héros vont faire, il faut faire un jet d'initiative. Alors, ce jet d'initiative est sous forme de cartes que l'on mélange et on tire. Et on saura qui commence en premier, si c'est le maître de jeu, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Chaque tour, donc, ça peut changer. Voilà. Après, on a le guide avec les règles qui sont très, très courtes. Et donc, elle laisse la grande part à l'imagination parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Donc, ça, ça a été un sujet. Lorsque, par exemple, vous cherchez des objets, il faut ouvrir un coffre pour pouvoir récupérer le contenu. Et le coffre disparaît. Ça, c'est une action. Et il n'était pas dit, dans les règles, par exemple, si on devait mélanger toutes les cartes objets ou si on devait les trier. Donc, les cartes, il y en a un paquet, forcément. Et en fait, il faut trier les cartes. C'est-à-dire que si vous avez des aventuriers que de niveau 1, vous ne mettez que des cartes trésor de niveau 1. Et après, à eux de voir. Alors, chaque aventurier, vous voyez, j'ai fait des petites pochettes pour chacun, part avec un équipement de départ. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui est à chaque fois différent. Donc, dès que vous atteignez un niveau, ici, malheureusement, il n'y a pas d'expérience. Il suffit de tourner une page pour dire, vous êtes à l'aventure, je ne sais pas combien. Et vous passez au niveau suivant. Et bien, donc, vous changez votre équipement de base. Et donc là, il faudra inclure des objets de niveau 2 dans le paquet de trésor. Tout en gardant les objets de niveau 1. Et quand vous êtes niveau 3, à ce moment-là, on rajoute les cartes de niveau 3, etc. Bon, ça, c'est les cartes initiatives dont je vous expliquais. Donc, 1, 2, 3, il y a simplement des chiffres. Et les cartes de monstres avec les dés qu'ils ont à jouer. Alors, les dés, c'est très simple. Vous avez, pour les cartes de monstres, je vais en sortir une. Comme ça, vous allez vite comprendre. Ici, donc, on a un gobelin. Donc, sa valeur de défense. Ses points de vie, il en a 4. Son déplacement, 5. Un petit blablabla. Et lui, il attaque donc au corps à corps. Donc, vous avez des épées croisées pour les attaques au corps à corps. Donc, il jettera 2 dés jaune et 1 dés orange. Chaque fois que vous avez un symbole d'épée, c'est un impact qui est déduit de l'armure de la cible. Et la cible, après, elle prend des dommages et elle perd des points de vie. Alors, quand il y a une attaque à distance, je crois que je dois avoir des petites cartes d'attaque à distance. Je ne sais pas si on en a par là. Oui, peut-être lui. Non, non, non. Je vais sortir toutes les cartes. Ce qui sera beaucoup plus simple. Alors, vous avez une carte par monstre, forcément. Parce qu'il faut à chaque fois, avec les petits jetons qui sont génériques dans la boîte, ils servent aussi à noter les points de vie. Donc, voilà. Vous avez des créatures terribles, comme la vase qui peut dissoudre une carte équipement. Bon, voilà. La liche qui est le boss ultime. Et vous voyez, par exemple, elle peut attaquer à distance avec 2 dés. Donc, même chose. On déduit l'armure. Nanani, nanana. C'est vraiment pas compliqué. Hop là, pardon. Je disais, c'est vraiment pas compliqué. Dans le sens où, lorsque c'est le tour d'un personnage, on a des actions à réaliser. Alors, si on les résume, ça peut être une action pour un déplacement. Ouvrir une porte. Un combat, donc, au corps à corps, où jeter un sortilège. Ouvrir un coffre. Ouvrir, changer d'objet. Un arme, un artefact, etc. Rechercher des pièges. Désamorcer des pièges pour ceux qui le peuvent. Renvoyer des morts vivants. Donc, ça, c'est pour le prêtre. Faire une attaque sournoise. Ça, c'est pour l'IDA. Le petit personnage alphelin. Et jeter les premiers soins pour, par exemple, le clair. Échanger un objet entre personnages. Bon, voilà. Donc, les règles officielles, elles étaient sur le site internet. Un site internet qui proposait aussi un petit plateau à imprimer soi-même. Et des cartes supplémentaires qui étaient pour le paquet de trésor. Donc, moi, je les ai imprimées via Printer Studio pour avoir, je cite la marque Printer Studio. Il peut y avoir d'autres sites aussi qui peuvent proposer. Mais au moins, comme ça, j'avais des cartes officielles. Donc, pour proposer aussi les petits compléments du site internet. Voilà. Bon, ça, c'était le petit clin d'œil. Donc, comme je vous disais, du mobilier. Donc, du mobilier tout bête. Deux petits morceaux de carton qui s'emboîtent. Et on obtient, donc, ici, un arbre. Voilà. Donc, on avait du mobilier en 3D. Donc, l'arbre qui pouvait gêner pour la visibilité. On avait aussi des piliers. Des piliers comme ça. Donc, il y a quatre piliers qui se montaient. Et, pof, on avait un pilier. Voilà. Bon, on est loin du mobilier d'HeroQuest ou de la qualité des figurines d'HeroQuest. On aurait espéré, justement, avoir, de la part de Wizard of the Coast, des figurines de Donjons et Dragons. Mais, comme ce n'était pas le cas, moi, j'en ai acheté tout plein. Donc, les guerriers squelettes, les voilà. J'ai pris des guerriers de squelettes pré-peints. Pour remplacer les verres, j'ai trouvé des figurines. Alors, bien entendu, il y en a qui sont plus ou moins chères. D'autres qui sont, voilà, plus faciles, on va dire, d'accès. Et j'ai remplacé comme ça toutes les figurines du jeu. Alors, le problème aussi, c'est que les portes sont des jetons, en fait. Donc, des jetons cartonnés comme ça. Et on place la porte fermée sur le mur. Donc, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, là, on a une porte ouverte. Et si on retourne le jeton, porte fermée, donc avec le petit symbole de porte. Donc, on le place en travers sur le mur de la salle, là où on veut. Exactement comme dans HeroQuest. Voilà pourquoi ce jeu a été assez populaire en Europe. Et il n'est sorti qu'en Europe. Donc, j'ouvre la porte, je retourne, et voilà. Le souci, c'est que, bon, c'est un jeu qui n'a pas eu apparemment le succès et son thé. Ce qui est un petit peu dommage. Parce qu'il le méritait. Dans le sens où, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau stratégique, c'était quand même assez effrayant. Il y avait pas mal de choses qui étaient prises en compte. Alors là, on a les jetons de piège. C'est ces espèces de petits symboles. On a aussi les jetons de trésors. Donc, les coffres à trésors. Et puis après, des petits symboles d'objets particuliers que l'on pouvait récupérer dans les diverses aventures. Donc là, par exemple, vous avez les aventuriers. Donc, il y a Redgar, Josan, Miali. Et la Roublarde, dont j'oublie le nom, là, sur le coup. Mais bon, c'était beaucoup plus agréable de jouer avec ces figurines qu'avec celles de base. Pour les dés, donc, les voici. Vous avez les dés de combat. Donc là, j'en ai un gros, gros paquet. J'ai plusieurs sets. J'en ai acheté directement au SAV anglais à l'époque sur ebay.co.uk. Vous aviez les dés de combat. Vous aviez ici, par exemple, le dés de mort-vivant. Je vais essayer de le sortir. C'est pas évident. Voilà. Donc, vous aviez deux types de dés. Les dés de combat et les dés spéciaux concernant certains personnages. Donc, les dés spéciaux, vous pouviez jeter des dés avec certains objets. Donc, je sais pas s'il y en a, là. Donc, je n'en aurais pas pour vous montrer. Mais enfin, vous aviez, par exemple, sur les cartes, ici, le nombre de dés de combat à jeter. Quand vous utilisez cette arme, par exemple. Et ça vous disait aussi que là, vous aviez la possibilité de relancer les dés. Et vous avez, par exemple, d'autres cartes comme celle-ci. Où, lorsque vous obtenez le symbole d'étoile, vous récupérez un point de sort. Donc, du coup, on avait ces dés spéciaux avec l'étoile. Alors, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Là, il y en a 3 sur 6. Donc, une chance sur 2 d'obtenir une étoile. Et pour les morts-vivants, on pouvait renvoyer les morts-vivants. C'est-à-dire, leur faire passer le tour. Et donc, là, il y avait 3 crânes, 3 tours ou 3 morts-vivants différents. Enfin, vous dispatchiez, en fait, comme vous le vouliez. 2 crânes, donc, pareil, 2 ennemis ou 1 seul pendant 2 tours. Et un crâne qui vise, alors, à ce moment-là, qu'un ennemi. Et donc, là, le prêtre pouvait endormir les morts-vivants. Voilà, donc, vraiment, un petit jeu fort sympathique, très riche en dynamique. Parce qu'on ne s'endort pas trop. Ça bouge assez vite. Quelque chose qui est, on va dire, très très bien pour les enfants. Puisque les enfants, entre 8 et 10, 12 ans, vont commencer déjà à prendre avec, on va dire, ce type de jeu et vont être initiés à l'Heroic Fantasy. Et puis, il y a eu aussi des extensions. Alors, outre l'extension d'Internet, puisque le site, aujourd'hui, n'existe plus, il y avait 2 extensions en France qui sont assez rares à trouver. Parce que, voilà, elles n'étaient pas vendues grand-chose à l'époque. Mais comme le jeu est passé totalement inaperçu, eh bien, après, il y a eu tout le monde qui a fait une inflation sur ce jeu parce qu'ils se sont aperçus que le contenu, pouvaient, on va dire, s'adapter sur plein d'autres jeux, notamment HeroQuest, où, justement, il y en a qui ont fait des fiches de personnages d'HeroQuest et l'ont adapté à ce jeu. D'autres qui ont fait l'inverse. Franchement, c'était une très bonne surprise. 2003-2004, c'était à l'époque d'HeroScape. Donc, on ne comprend pas trop pourquoi Asbro n'a pas continué, ce qui est un peu dommage avec Parker. Dans tous les cas, sont sorties deux extensions. La première, c'est l'hiver éternel, avec un nouveau personnage, le barbare. Et la deuxième, c'est la forêt interdite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces extensions ? Comme d'habitude, il y a des nouvelles cartes. Je vais vous montrer ça. Donc là, on a un thermoformage qui est franchement sympa. On a donc le nouveau livret avec les nouvelles règles et les nouvelles missions. On a également les nouvelles figurines qui sont ici. Donc, toujours pareil, cette espèce de plastique un petit peu moche. Alors là, on a des gobelets sur des espèces d'aigles. On a des salamandres des glaces. Et on a des loups polaires. Et on a la figurine du barbare. On a aussi un dé pour régir le vol. Le vol des créatures qui s'envolent. Il y a aussi le dragon, qui est le boss ultime. Et toujours pareil, les cartes supplémentaires. Les petits jetons supplémentaires. Donc ici, par exemple, ceux des escaliers. Des petits jetons pour les objets. Des nouvelles portes. Donc cette fois-ci, on a des portes doubles qui manquaient dans le jeu principal. Donc on améliore un peu le jeu de base. Et surtout, on a des plateaux supplémentaires. Donc comme ça se passe dans le pôle nord, on a des grands plateaux qui représentent l'espace polaire. Et surtout, on a, en plus de l'affiche du barbare, une petite tour. Voilà, petite tour qui, on va dire, permet de jouer avec des niveaux. Donc l'entrée sur le bord du plateau. Donc vous clipsez ça comme ça. Et ça vous fait une espèce de mini château sur lequel le dragon sera posé. Il va s'envoler, etc. Voilà, donc des super aventures. Et voilà, la deuxième extension et la dernière extension de ce Donjons et Dragons, édité donc chez Parker, c'est-à-dire la sous-filiale d'Asbro, avec la collaboration de Wizard of the Coast. Il s'agit donc de la forêt interdite. Là aussi, deux nouvelles aventures avec un contenu plus intéressant peut-être que la première extension. Vous avez de nouvelles tuiles, donc deux plateaux de jeu. Vous voyez, vous pouvez former une rivière très rapidement. C'est assez facile à constituer. Comme d'habitude, vous pouvez ajouter, pour vos propres aventures, je vous rappelle que je l'ai laissé sur le site, une application permettant de faire les cartes. Et donc vous pouvez rajouter ces nouvelles salles, nouveaux passages, etc. Intérieur, extérieur. Franchement, que du bonheur. Vous avez dans cette extension une petite particularité. Vous allez découvrir au travers des aventures, comment Elwick, le druid maléfique, devient justement maléfique. Et dans les aventures, on va dire présentes, vous allez jouer avec Orwick. Donc un des joueurs va devoir prendre Orwick. Et il faudra le remplacer vis-à-vis des personnages de la boîte de base. Donc toujours pareil, il y a des nouveaux sorts, des nouveaux objets, etc. Il y a un nouveau dé. C'est ce dé pour la charge, en fait, concernant les sangliers sauvages. Les sangliers sauvages qui sont des créatures que vous avez rencontrées directement dans la forêt et qui vont vous attaquer. C'est quand même assez sympathique à ce niveau-là. Vous avez des U-Anti, des créatures reptiliennes qui vous causeront du tort. Elles sont très robustes et très très dangereuses. Donc là, elles sont plutôt réussies, je trouve. Ce que j'adore, ce sont ces figurines, ces espèces de monstros-plantes. Des monstros-buissons, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, voilà. J'ai utilisé le monstre-plante de Jace et les conquérants, pour ceux qui connaissent. Mais je ne vois pas trop comment on pourrait les appeler. Alors, elles ont un nom particulier. J'ai essayé de trouver des substituts, vous voyez, pour l'extension hiver éternelle et forêt interdite. Seulement, les prix montent très très vite aussi. Et bon, ce n'était pas tout l'intérêt. Après, vous avez des ours-ibous, qui sont assez effrayants aussi. Des créatures énormes que l'on peut croiser. Donc, un bestiaire fort intéressant dans cette deuxième extension. La figurine, bien entendu, du druide, donc, de Orwik. Le druide sympathique, on va dire. Là où ça devient intéressant, vous avez encore des éléments en 3D. Donc, des petits buissons. Donc, des petits buissons que vous pouvez monter. Et donc, ça se pose sur le plateau. Donc, voilà. Ça va bloquer la ligne de vue. On peut se cacher dans une des cases, voilà. Pour être à l'abri des tirs de magie ou tirs d'arc et d'arbalète. Ou propulsion, enfin, G, on va dire, d'objets. Vous avez tout plein de petits jetons supplémentaires. Donc, de pièges, de détrappes aussi pour relier les différents lieux. Et un peu comme tout à l'heure, avec des symboles particuliers concernant les aventures. Là où ça devient agréable, c'est la figurine du boss ultime. Parce que la figurine du boss ultime, elle arrive avec tout plein de pièces. Donc, là par contre, hop, il faut la démonter. Vous avez la figurine du mage. Vous pouvez lui rajouter un artefact. Donc, il y a une carte qui correspond à cette espèce de cap fourrure qui s'enclenche directement sur la figurine. Vous pouvez aussi lui mettre ensuite le casque. Donc, le casque de druide, hop, voilà. Et vous pouvez ensuite, et ça se clipse dans sa main ici, lui mettre donc le fameux sceptre. Alors, je ne sais plus comment c'était. Oui, voilà, c'était par là. Vous pouvez le mettre là avec les petits clips. Voilà, donc vous avez une figurine gigantesque avec le sceptre et le casque, la cape magique qui lui confère tout plein de bonus. Voilà, donc c'est le boss ultime. Et bien, ça, il faut l'affronter sur la fin. Et bien entendu, vous avez donc des cartes, des nouveaux objets, les nouvelles cartes de monstres, enfin les nouveaux artefacts, etc. L'équipement de base des druides. Vraiment une extension très très riche. Comme l'hiver éternel, en fait, vous avez vraiment un nouveau bestiaire. Un sacré renouveau. Un sacré clin d'œil aussi à HeroQuest, comme je le disais en début de vidéo. Parce que c'est vraiment la base, on va dire. C'est porte-monstres trésors. Et on regrette tout simplement que la durée de vie de ce jeu a été très très brève. Il n'a même pas fait deux ans où les stocks ont été écoulés. A l'époque, on pouvait même retrouver la boîte de base et plus l'hiver éternel en pack. La forêt interdite, vraiment, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires. Et ça s'est retrouvé ensuite sur eBay à des prix faramineux. J'ai vu des prix jusqu'à 600 euros pour ce genre de... Voilà, donc là, c'est quand même abusé. Voilà, sachant que les figurines, comme je disais, elles sont bien pour jouer avec des enfants. Mais même peintes, voilà, il faut vraiment essayer de faire sortir le meilleur des figurines. C'est vraiment un jeu d'initiation pour les enfants, pour les pré-adolescents. Leur faire découvrir l'univers de l'heroic fantasy. Et surtout, les intéresser à tout ça. Peut-être leur faire franchir le pas pour aller vers Donjons et Dragons. Je n'en sais rien. En tout cas, on n'a pas eu d'autres jeux de la part d'Hasbro et Parker depuis. C'est-à-dire que depuis 2003, il n'y a eu plus rien de publié en jeu de donjons. Ce qui est bien dommage. Voilà. Hop là. Voilà, j'aurais réussi à fermer tout ça. Donc, en résumant, hop, je remonte la caméra. Donc, on a l'hiver éternel et la forêt interdite et la boîte de vase. Voilà. Pour ceux qui me posaient tout plein de questions, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, pourquoi on en parle tant de ce jeu, patati patata. Et bien, voilà. Déjà, on a eu la chance d'aller voir en français. Donc, merci Hasbro. Merci Parker. Merci Wizard of the Coast. On a eu la chance de faire revivre un peu l'âme d'HeroQuest. Mais aussi de découvrir un nouvel univers. Donjons et Dragons, c'est franchement bien. Moi, j'y jouais quand j'étais gamin avec la petite boîte rouge. Donc, si vous le voyez des fois en occasion ou quoi que ce soit, foncez. C'est vraiment un bon jeu en famille avec les enfants, etc. Vous pouvez aussi jouer avec tout ça. Et comme je vous ai dit, une petite astuce, c'est de joindre cette vieille boîte qui contient des figurines justement de squelettes, un dragon noir. Vous avez les quatre héros de base et il y a aussi des sangliers. Enfin, je crois que c'est des rats squelettes. Je vais vous montrer ça rapidement. Hop, hop, hop. Donc, voilà. Donc, on a le dragon noir. On a ici Miali. Donc, ou Miali, comme on voulait le prononcer. Bon, là, on a un Hironin, mais voilà. Pas besoin de l'utiliser. Là, on a des monstres qui sont prépins aussi. On a des petits gobelins. Enfin, des tout petits monstres lanciers et arbalétriers. Et donc, on a Josan. On a aussi, regardez, voyez, une espèce de squelette d'animal à quatre pattes. On dirait un rat, je ne sais pas trop. Je ne me souviens plus exactement ce que c'est, mais dans tous les cas, c'est pareil. Vous pouvez aussi jouer à ce jeu avec les règles de celui-là, qui sont assez basiques et qui vous introduisent très rapidement dans l'univers de Donjons et Dragons. Voilà, donc un mix intéressant, une bonne base avec des plateaux et voilà. Après, libre à vous d'acheter du mobilier ou de créer votre propre mobilier. Dans tous les cas, là aussi, c'est pareil. Il y a tout plein de plateaux. C'est vrai que je ne les ai pas montrés, mais il y a plein de plateaux. Alors, vous voyez, il y a des petits cerclages qui me dérangent avec des numéros pour se repérer. Donc, c'est un peu dommage, mais il y a plein de plateaux qui permettent d'étendre un peu l'univers des donjons, de changer. Ils sont tous recto verso, c'est vraiment assez sympa. Voilà, je les ai en double dans cette boîte parce que j'ai eu la chance de trouver une boîte où c'était en double. Voilà, voilà. Bon, ben, ça en est fini pour ce jeu Donjons et Dragons. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, qu'elle répond à plein d'interrogations que j'ai eues par mail, par MP, etc. depuis un certain temps. Là, j'ai le temps aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.